bonjour bonsoir bonjour c'est ici oui bonsoir truc bonsoir max bonsoir vince bonsoir naked je suis là ouais ça va j'ai encore l'estomac un peu bizarre légère nausée mais ça devrait aller et vous ça va par la chaleur alors baba is you ça suffit au plein bon alors je commence avec le celui qui devrait être bien qui est le looker ouais qui est une parodie de witness qui a été annoncée je suis pas il ya deux semaines un truc comme ça et les gens l'ont assez vite remarqué et qui en plus complètement gratuit et qui promet deux heures et 55 puzzle donc ça devrait être sympa et quand on s'est néanmoït alors qu'il fait 35 degrés ouais bah est-ce que tu t'en sors quand même hop fort que je fasse la capture ok ça a l'air bon j'étais pas sur la bonne scène classique voilà c'est bon il n'y a pas d'audio pour l'instant c'est normal je t'en ai sorti c'est bien ça commence bien j'ai pas de boutons sûrement sur mon clavier ok et normalement le jeu et ouais c'est un vrai chargement c'est un réchargement c'est vrai bon je sais pas trop à quoi m'attendre hein parce que le trailer il montre donc je passe en partie montre quelques puzzle mais je je sais pas si c'est des vrais plus de l'eau pas de l'eau pas de l'eau Ah oui, il faut qu'il y ait le musc... Enfin, je vais venir là pour baisser le son Windows du coup. Comme ça, ça devrait être pas mal. Non, pas plus fort. Bonjour Nathan. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois pas la différence ? Ouais, bah... N'empêche que, euh... Avec le menu qui demande de faire ça... C'est plus The Witness que The Witness. Parce que The Witness, c'est des boutons normaux. J'ai gagné. Bon, un puzzle. Plus que 54. Je suis en fou, moi. Je suis en fou. Ah ! Ouais, non, 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 non. Attends. Euh... Voilà. Vous êtes intenable. Oui, c'est la parodie, ici. Qui n'hésite pas énormément à ressembler à The Witness, du coup. C'est le plus important pour le faire. C'est le plus important pour le faire. Il s'est donné du mal, hein, le gars. Et c'est gratuit. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Ah, non. Ah, non. C'est parti. Oui, oui, c'est gratuit. C'est parti. 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 Je vais peut-être passer deux secondes par le truc Nvidia pour vérifier qu'il ne soit pas à 400 fps pour rien. Processeur est dit 100% mais c'est parce que j'ai ouvert le truc Nvidia. The Looker. Ouais, ouais. Alors, paramètres de programme. Deux secondes parce que c'est un peu lent comme truc. J'aurais pu faire ça avant. Mais j'avais peur que le jeu se lance directement et tout. Donc je ne voulais pas louper un truc. Il n'est pas dans la liste. Il faut l'ajouter. Il va peut-être falloir le relancer. Je vais en profiter pour remonter un peu le son. Parce qu'on dirait qu'il n'y aura pas beaucoup de musique mais beaucoup de dialogue. On va dessiner là-dessus. C'est peut-être une autre camine. D'accord. Il y avait un autre truc audio. Je vais le lancer pendant que je fais les... Pendant que je fais les réglages. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. du coup. Synchro vertical. Activé. Et... Nombre d'image par seconde maximale. 60. Normalement, ça va être synchro verticalisé. Mais... OK. 80. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Appliqué. Est-ce que ça... Ça galère un peu parce que le truc Nvidia il est super lent. Ça capte mal sur l'autoroute. Bah ouais. C'est ce que je me disais. Mais tu vas où du coup ? Je vais le relancer au cas où. Hop. Ah oui. Au fait, quand j'ai récupéré le... Le kit de soins, j'ai eu un succès. Qui s'appelait Reloaded. Et euh... La description, c'est... Soigner est prêt à... A exécuter certains puzzles. Euh... Je peux changer les options du panneau de contrôle à Nvidia et les appliquer sans avoir besoin de relancer ? Bah euh... Il faut au moins relancer le jeu, je pense. C'est pour ça, enfin... J'ai appliqué le truc, mais faut... Je relance le jeu, quoi. Parce que je pense pas que ça... Je pense pas que ça fonctionne si tu relances pas. Euh... Ouais, ça a l'air un peu mieux les niveaux euh... Niveaux consommation et le euh... Et l'ordi souffle pas à fond. Ok. Bon. Mince. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Euh... Faire dans l'ordre, hein. Toi. Voilà. Donc, quand il y a des lignes noires, ça coupe ma ligne. Voilà. Donc là, le jeu, il veut que je fasse ça, je suppose. Ok. Et à un moment, ça sera coupé à l'intérieur, je pense. Pour qu'on soit obligé de faire le tour. Comme j'ai fait au tout début. Mais... L'aide. Hein ? C'est juste un coup de note que tu le penses. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu peux faire ça ? Je crois en toi. Et c'est tout toi. Ouais. C'est tout ça. Ouais. Il y a un truc à ça, mais tu peux. Ouais. 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 Ouais, je vais à l'endroit. C'est comme un château de mûle à ma tête. C'est tapis. Tu peux faire ça. Ok, c'est bon. J'ai fait le tour. Euh... C'est dommage qu'il n'y ait pas de sous-titres par contre. Dommage qu'il n'y ait pas de sous-titres. Euh... Par contre, je... Il y a rien là. Je suis... Je comprends pas... C'est un indice... A l'aide ? Ah ! Oula ! Non merci ! C'est pas si facile ! C'est assez fort en tout cas... Tu veux dire les voix ? Ah merde ! Genre niveau volume c'est bon ? Faut que j'enlève ça parce que... Je vois plus ! Merde je sais pas ! J'enlève ça ! Ça l'aide ? Ah non il faut faire clic... Clic droit ouais... Bon bah je suis bloqué ! Je sais pas quoi faire... On sait jamais hein ! On sait jamais ! Ah ! Toi là ! Toi ! Qu'est-ce qui se passe ici ? On sait jamais ! Il est cassé le jeu ! Il marche pas ! Il y a un problème ! Il y a un problème ! Bah ouais mais... Ah oui oui ! C'est vrai qu'il y a marqué ça à chaque fois ! Ouais ouais j'avais vu tout à l'heure mais... Oui pas sur tous ! Donc c'est ça ? Effectivement ouais ! Merci du rappel ! Nice ! J'ai eu le succès ! Outside the box ! Description... Résoudre le puzzle du fil... Oh non les relous ! Pas autre chose là ? J'ai pas envie ! Pas autre chose là ? J'ai pas envie ! Ouais pour le... Enfin... C'est ça qui a attiré les gens aussi ! C'est que... Il y a quand même des vrais puzzles entre guillemets ! C'est une parodie mais il y a quand même un jeu quoi ! Euh... A l'aide ? J'ai pas envie de mettre danser... J'ai pas envie de mettre danser ! C'est un peu ! C'est un peu... J'ai pas envie d'attacher... BEEP 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 Le mec qui fait BEEP à la bouche BEEP BEEP Tu es bien là, je veux dire BEEP Pas mal pas bon Oui voilà, c'est ça même Est-ce que Est-ce que ça suffit ? Et d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas aussi un Un son à la Ouais le son du Du moment où on écrit C'est un truc à la voix ça fait genre BEEP BEEP Et le tout est gratuit Je le rappelle Bon alors là il y avait un truc du coup Euh J'ai besoin de ça C'est tout C'est toi Hmm Hmm Ça vient ici Ça vient ici 1, 2, 3, 4 Il y a un bouquin J'espère que la fin c'est la vraie fin Putain oui J'avais pas pensé à ça Mais il y aura sûrement un truc comme ça Euh Je peux pas écrire là-dessus Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il y a un truc là-haut On peut passer là ? Bah genre... Non Ah C'est pas 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 I gave myself a hint. So that's me. I was nothing but a downtown crumb who dreamed of being a whole sandwich. Now I'm just another sloppy Joe. Come back when you got something. Thank you. Thank you for this story. Come back when you got a good one. I'll tell you this. When life hauls off and hits me square in the speaker, I don't get mad and I don't give up. Over many nights of thinking hard and drinking hard, up till the morning lighting one cup of Joe with a smoldering butt of the last slug of rum. This is what I learned. When you're up against the impossible and there's no getting through it, you might just have to go around it. Get a look at the back of the box if you get me. Read the nutrition facts even you follow. Yeah, I've already done that one. This castle's rotten. From start to end. Hmm. Red is the color of passion, kid. And you don't let passions mix. Like the curves on the waist of a first-class dame and the curves on a bathtub of a second-class hooch. If you let two of those curves touch, kid, then God's gotta help you. Cause I'll be counting teeth in the trunk of a Chrysler. Just keep on practicing. Remember, kid, practice is doing the same thing over and over and expecting different results. That's coming from Einstein too, so listen sharp. Come back when you got a good one. Oh, j'ai fait le tour. I'll tell you this. When life hauls off and hits me square in the speaker, I don't get mad and I don't give up. Over many nights of thinking hard and drinking hard. I'm getting close to him. I'm getting close to him. Good. I'm getting close to him. When you're up against the impossible and there's no getting through it, you might just have to go around it. Get a look at the back of the box if you get me. Read the nutrition facts if you follow. In. No. . . . . . . ? Can you explain which one is going to pop up? start, end non je me mentis pourquoi c'est aussi brillant ? à mon avis il y a quelque chose de spécial à faire parce qu'il y a trop de ok je me demande si c'est si c'est parce que j'ai non je sais pas voilà tu l'avais à l'aide il faut que ça coule mais oui ça fait peur je peux même plus courir merci je me sens mieux ah désolé désolé j'ai eu un succès c'était ah scary noise non ah et les succès sont tous dessinés avec des traits rouges aussi et c'est fini imagine gravity is fractal parce que light est juste une wave et gravité est juste une wave donc imagine qu'il y a une grande piece de glass qui splits up gravité comme un prism donc il y a des bleu gravité et yellow gravité et puis il y a quelqu'un qui est frappé par la gravité et ça fait qu'il y a une grande force donc ils ont une grande force mais comme ils sont aussi très lent et un autre gars qui est frappé par la gravité donc il essaie de faire frapper tout le monde et juste quand il essaie de frapper le mec c'est très original merde je sais pas si j'ai je sais pas si j'ai ouais j'ai coupé le truc j'aime bien son histoire de gravité reprend imagine gravity est fractal parce que la lumière est juste une wave et la gravité est juste une wave donc imagine qu'il y a une grande piece de glass qui plait la gravité comme un prism pour qu'il y ait la gravité bleue et la gravité et puis quelqu'un est frappé par la gravité et ça fait qu'ils sont super pesés donc ils ont super strength mais comme ils sont aussi très lent et un autre gars est frappé par la gravité donc il essaie de frapper tout le monde et juste quand il se frapper le mec principal nous voyons une femme sortir et elle se trouve une fille ultraviolet et elle a super speed donc elle l'a battu et elle a aussi lui donna la gravité Thomas Pinchon Gravity's Rainbow ça aussi c'est un des bouquins de John Blow du coup ça aussi c'est un des bouquins de John Blow du coup bon évidemment c'est pas du bouquin mais bon du coup ça 합니다 la magnifique il faut mettre en place la narratives est un petit po empêle ине Non, essayez de mettre un peu plus de loupes sur ça. Il doit simplement avoir plus de loupes. Maintenant, vous avez trop de loupes. Il y avait encore un truc au haut, j'allais le chercher. Euh, il était où, il était là. The notion of two realities is uncomfortable, and in recent decades a genuine effort has been made to find the link between quantum and classical, so that we can have a single reality whose laws and rules are united at some deeper level. This brings us back to prayers. Let's say that a prayer is a classical event or feels like one. You, a unique individual, have a particular request, which you voice in words that no one else is speaking at that instant. What if this classical event gets processed at a non-local level? The notion isn't far-fetched, because it seems that the mind-body link does consist of fluctuations at the quantum level. If this is so, then any thought, not just a prayer, has quantum implications. Deepak Chopra, A Spiritual Mystery, Does God Listen to Prayers, Part 2 A ship owner was about to send to sea a venerable old ship. He knew that her barnacled hull, however, had often needed repairs, and doubts were suggested to him that possibly she was not seaworthy. The conscientious old captain thought at once to have her thoroughly refitted, even though it should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he managed to stifle these bothersome misgivings, and said to himself that she had gone safely through so many voyages that it was idle to suppose that this trip should be any different. He put his trust in Providence, and banished from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of the ship's builders, and in such ways he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was altogether safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart, encouraging the crew to dream of the profits that this voyage would return, and he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that his belief in the safety of his ship was justified because it was grounded in repeated practical experimentation rather than the hubris of rationalistic a priori belief. It is admitted that he put his confidence in the builders of this vessel, but even this confidence was misplaced, for these were the self-same charlatans who sought to sell him gratuitous repairs later on, and Big Ship is always trying to get one over on the little guy. Further, we may see that the ship is religion, and the shipwright is Richard Dawkins. The crewmates are Empiricism, and the Barnacles are Neoplatonism, and the captain of that ship was Albert Einstein. What the hell was I talking about? Not only is the novice unable to perceive the board as the master-diver, but the captain of that ship is the master-diver. Not only is the novice unable to perceive the board as the master-diver. But the master cannot perceive the board as the novice does. A master cannot see the bishop on E3 as a chunk of dead wood, any more than you can look at your best friend's face and see a meaningless matrix of colors and shapes. The master once saw the board like this, but now there is no going back. International master Stuart Rachels, the reviled art. D'accord. Et il peut-être un truc sous la pièce, du coup. Ouais, j'ai eu un succès d'avoir fait tous les trucs au dur. Donc il n'y en aura plus. Il y en a plus. Il y avait une porte qui faisait de la musique. Il y avait aussi ça... Tu imagines qu'on peut viser peut-être ? Oui... C'est exactement le truc sous la pièce tant que j' силait... Je pense qu'il manquait à The Witness. Elle visse bien en tout cas. Allez, tu peux trouver un prix. Magnifique. Magnifique. En plus, ça joue avec la perspective. Il a tué tout le monde. Ah non, je me suis loupé. Et maintenant ? On peut pas attaquer l'île, on dirait. Et là, il y avait de la musique. Et là, il y avait... Il y a une porte. Elle était pas ouverte, celle-là. Snake. Ah-ha. Ah-ha. Pourquoi est-ce qu'il y a une porte ? C'est bon. J'ai le droit de faire ça ? Merde, je peux annuler. Ça va être compliqué ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la porte ? Ça représente juste la porte ? Pourquoi il y a un câble ici ? Merde. Ah mais c'est parce que quand je fais une diagonale... Oui, c'est tout ça le problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais rester collé pour limiter les chances. Peut-être ? Merde. Je vais faire un clic droit par une advertence. Je vais faire un clic droit par une autre chose. Je vais faire un clic droit par une autre chose. C'était juste ça. Merde. Je ne pourrais pas repasser. J'ai eu le succès Snake. J'ai appris les ways of Snake. En fait, le truc, c'est que s'il y a déjà un trait sur là où j'étais passé, ça mettait l'entrée ou la sortie dessus. Donc ça, on aurait mis derrière, je pense. C'est remonté, du coup. Ah, c'est par là. Et là, ça ouvre cette porte. Et là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un truc ici, du coup. Ah oui, si, il y avait la pièce d'échec. Je vais aller la voir. Oh oh, mon Snake est solide. Oh oh. Solid Snake. Putain. C'est la sortie. C'est la clé. Moi, je vais retourner en haut, du coup. Mais il n'y a pas de... Ah si, il n'y a pas de... Ok, je reviendrai. Je vais retourner voir en haut. Il y a juste la porte du ne pas passer que je n'ai pas compris, mais peut-être qu'il fallait vraiment tout crébouiller. J'allais justement dire que la musique faisait penser à Braid un peu. Il est en bobine. Je vais retourner en bas. Je n'étais pas sur le pont. Je n'ai pas sur le pont. Bon, il n'y a peut-être pas de... Oui, si, il y a une porte. Ok. Je suis bon. Ah ! C'est dur ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Non ! Non ! Non ! C'est bon ! J'ai eu peur. Plus de créativité en 40 minutes que les dix dernières années de l'industrie. À peu près, à peu près. Ah oui, il y a encore tout ce truc que je n'ai pas fait. Un laser ? Un laser ? Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce qu'il va faire 4 tours sur lui-même ou quelque chose ? Ha! 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 Pas mal, pas mal. Un miroir qui sort. Un autre miroir qui sort. Un autre miroir qui sort. Ça a l'air bon, à peu près. Ah. La légère correction. Ok, bien joué. Bien joué. Magnifique. Je crois que le trailer, il est vraiment sorti de nulle part, mais ça m'étonnerait que John Blow le loupe. En général, tous les puzzles première personne et tout, ils les voient. Donc... Genre, j'ai vu qu'il y a pas longtemps, il avait fait la démo de Crédolis, là. Le jeu qui ressemblait à fond, mais qui était un peu plus mist. Donc, euh... Je doute franchement qu'il passe à côté de celui-là. D'accord. Donc j'ai fait le tour. J'ai débloqué les raccourcis. Et... Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être rien. Ok. Mais bon, je peux courir ici, maintenant. Ah, mais c'est fermé, non ? Non, c'est bon. Ok. Il reste le truc Braid que... Que je peux pas vraiment faire. Et toi ? A l'aide. Libre ? C'est marrant parce que... Je pense que c'est quasiment tout le jeu qui est à l'intérieur du château. Parce que ouais, là, y'a le labyrinthe. Et là, c'est la plage, mais y'a rien. Ouais. Y'avait juste ce truc-là. Un noeud spécial. Ouais. Y'avait juste ce truc-là. Y'avait juste ce truc-là. Un noeud spécial. Ouais, je sais pas. C'est juste de la déco. Hum hum. Hum hum. J'ai pas pensé à regarder avant le... Le labyrinthe. De l'extérieur. Je crois qu'il y avait une ou deux statues. Je crois que je devais aller au centre. Et du coup, euh... Ça marche pas super bien de suivre le mur à gauche. À l'aide. Par là, peut-être... Il y avait un truc... Où est-ce que je suis ? Non, je reviens vers l'entrée, là. Non. Peut-être que... Non. Ce que je vais faire, c'est que... Ouais. Je vais aller voir en haut. Voilà. C'est fait pour. Ouais. Donc, il y a effectivement ça au milieu. C'est juste là, en fait. Ah, mais non. C'est un cul-de-sac. Je n'arrive pas à voir, du coup... Parce que là, c'est fermé, non ? Ouais. Là, c'est fermé. Du coup, il faut passer par là. Ah, j'y étais presque tout à l'heure, en fait. Je crois. Ah, j'y étais presque tout à l'heure, en fait. Là, il y a un petit zigzag, et ensuite, ça sera à droite. Voilà. Est-ce que ça va être la fin ? Et je me souviens de ça. C'était genre 1, 2, 3, 4. Non, on ne peut rien faire dessus. Bonjour. Oh, oh. Ça va. Ça va, ça va. Attends. Ouais. Un petit visage. Oh, OK. Ça va, ça va. Je ne sais pas. Là, on va. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mon propre historique. Juste en enlevant le son. Voilà, pas de soucis. The witness à la maison. Alors, deux secondes, voilà, dix minutes, super. Qu'est-ce que je suis lent. Ah, je m'approche du... Ouais, échiquier. Retourne-toi. Non, pas le bon côté. Je fais le tour de l'échiquier. Et là, j'écoute les indices, c'est pas bien. Échiquier de nouveau. Non, vas-y. Trouve le... Trouve le... Ouais, 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 ouais. Baisse la tête. Non. Oh, putain. Mais non, viens pas ici. Ah, c'était peut-être avant. Oui, oui. Alors, le 1, c'est l'espèce de... d'insigne. Ouais, non, en fait, ça change rien. Le 1, c'est l'insigne. Le 2, c'est... c'est les diamants. Le 3, c'est de nouveau les insignes. Et le 4, c'est les diamants. Donc, c'est pas ça. Je sais pas ce qu'il se passe ici. Parce qu'il y a un bouquin qui a... Il y en a plein des bouquins, en fait. Le bouquin rappelle vaguement l'échiquier, mais... Est-ce que j'ai vu ça ailleurs? Est-ce que c'est les trucs que j'ai fait moi-même? De toute façon, il n'y a pas trop de possibilités, donc... Cris. Mais... Je suis pas trop sûr de... Donc, rond, demi-lune, triangle, fleur, truc, truc, ça c'est n'importe quoi. J'ai résolu toutes les pages du grand livre. Il y a une fleur. Il faut que j'apprenne l'ordre. Ça, c'était avant. Ça, c'était vers le bas, ensuite vers le haut, ensuite le sablier. Ah non, c'était pas ça. Je suis fou. Bah. C'est pas ça que j'avais fait tout à l'heure. A l'aide. Mais. Pour moi, c'était ça. Ça, c'est ça. Ok, j'avais du mal tracé. Et ça, ça marche pas. Et du coup, rond. Je sais pas si c'est important, ça. Rond. Lune. Triangle vers le haut. Sachant qu'il y a aussi le triangle vers le bas qui vient avant. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Bon. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Succès. J'en ai 6 sur 10. Il y a un truc où il faut avoir 600 points. Et les 3 autres, je ne les vois pas. Da. The Obelisk. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Donc, il y en a un qui s'appelle Obelisk. Il y en a un qui est avec un espèce de télescope. Et il y a un truc où il faut faire 600 points. 600 points, c'est faisable. Ah, mais je n'ai pas été vers les maisons. Là, il y avait ? Maison. Maison. Il n'y a pas d'accès ? Non, là, c'est les cul-de-sac. C'est une chose que je ne sais pas, c'est si le jeu a effectivement une fin ou non. Non, mais je ne suis pas retourné là-haut, en fait. Je suis un peu bête, moi. Je ne crois pas qu'on puisse aller au niveau de la maison. Je suis un peu bruyant. Je ne suis pas retourné au... ...panneau solaire. Parce que dans ma tête, il y avait un deuxième... Voilà, c'est ça le... Oh, Dieu, pourquoi je fais ça ? Oh... Pas mal, pas mal. Ok, c'est un peu ce que je craignais. Donc, toi, tu es en premier. Ensuite... Toi, je crois. Toi. Fleur, sablier et... Le truc de The Witness. Je crois. Sablier. Pourquoi je n'ai pas pris de screen ? Je ne crois pas qu'on ait le droit de se recroiser. Ça ne marche pas. Ce n'était pas ça. Eh bien, bonne app, Max. Je vais aller prendre des screens. Je vais aller prendre des screens. Non, il n'y a pas d'autre. Le pire, c'est que ça m'a aussi fait mal aux yeux, quoi, le truc du soleil. Je me disais bien qu'il fallait qu'il soit utile à un moment, mais... C'est un peu chiant qu'il y a un labyrinthe, par contre. C'est un peu chiant qu'il y a un labyrinthe, par contre. Mais bon. Parce que je ne crois pas que j'ai tous les symboles ici, quoique, il y a peut-être tout. Ah, c'est fleur avant sablier. Parce que ça fait ça, 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 ça. Je crois qu'il y a tout, là. Je vais quand même voir les autres pages, mais je crois qu'il y a tout ici. Windows, s'il te plaît. Merci. Oui, ça, ça n'aide pas. Ça, ça n'aide pas. Ça, ça, ça n'aide pas. Et ça, ça n'aide pas non plus. Parce qu'il y a juste le triangle qui va vers le bas qu'il y a avant. Et l'étoile, l'étoile, je sais que c'est après le pic. Ouais, c'est tout. Étoile après le pic, mais on ne sait pas plus. Je ne crois pas qu'il y ait d'étoile de toute façon. Ouais, si, c'est l'autre part, là. J'imagine qu'il ne voulait pas qu'on puisse juste faire un aller-retour entre le bouquin et la fin. Donc, l'une, d'abord ça. Hop. L'une. C'est quoi, l'une, triangle, fleur. L'une. C'est ça, hein. Ouais. Triangle, fleur. On va passer par là. Oh, j'espère que ça ne touche pas. Fleur. Toi. Sablier. Merde. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais. Attends. Non, j'ai fait un clic droit. En plus, je faisais n'importe quoi. C'est effectivement le pic à prendre avant le truc, là. Bon, je vais faire des lignes directes comme ça et puis je les rejoindrai après. Donc. L'une, triangle. Start l'une. Triangle, fleur comme ça. Donc, il faut que je passe en dessous. Et fleur comme ça, sablier. Ouais. Donc, fleur comme ça, sablier. Tu passes ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je n'aurais pas dû faire ça. Non. Parce que là, en fait, il faut que je remonte et il faut que je passe à l'intérieur. Ok. Et là, normalement, c'est bon. Ouais, ils enlèvent la luminosité pour voir si ça touche ou pas, je pense. Quel suspense. Incroyable. Ils ont dit que le château était pourri du début à la fin. Du coup, je ne peux pas passer là. Non, c'est là. Je peux passer là-dessus. Je ne peux pas. Ah, mais c'est ici. C'est là-dessus. oh wait it's a giant cop encore mieux que ce que je pensais oh 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.